Au secours à moi, avec Césaire Demanequin, aussi Omen Yora, deux fois champion du Super Bowl de la Ligue Nationale de Football Américain, NFL, avec les New York Giants, Tega Wanogo, le Nigérian qui a remporté la Super Bowl, sont quelques grands noms africains qui s'imposent dans le football américain aux États-Unis. Paradoxalement, la discipline peu connue demeure en quête de visibilité et d'adhésion sur le continent africain. Pour promouvoir la pratique de la discipline en Afrique, le président de la Fédération Internationale de Football Américain, IFAF, Pierre Trouchet, a entrepris une tournée africaine. Cameroun, Nigeria, Ghana, le Français se lancent dans une opération de séduction à la faveur du développement de l'intérêt de la discipline sportive sur le continent noir. On a eu, bien entendu, l'honneur d'accueillir le président Awazoum comme responsable du comité continental africain. On espère, sous son leadership, pouvoir voir de nouveaux projets. On a aussi l'occasion d'accueillir nos amis de la Fédération du Nigeria, qui sont là avec nous aussi pendant ces quelques jours. Nous aurons plusieurs rendez-vous, notamment dès demain, avec d'autres pays africains pour pouvoir faire un état des lieux. L'Afrique étant le dernier continent qui n'accueille malheureusement pas de compétition continentale au sein d'IFAF et dans la route vers les Jeux Olympiques, on espère, bien entendu, avoir rapidement une compétition ici. L'une des stratégies envisagées par le président de l'IFAF, au-delà du développement infrastructurel et de l'appui en équipement pour améliorer la pratique de la discipline, c'est l'organisation en 2025 de la Cannes de football américain sur le continent. Si les tractations sont en cours pour définir le pays hôte après la manifestation d'intention, le Cameroun est le premier choix pour accueillir la première édition de la compétition, selon Pierre Truchet, lors de son audience le 10 mai 2023 avec le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouelé-Kombi à Yaoundé. Je pense qu'il est temps pour l'Afrique d'avoir sa propre compétition. 2025, je pense, sera la bonne perspective. L'Afrique étant notre dernière frontière et je compte bien essayer de faire sauter cette frontière aussi rapidement que possible. A l'image de la NBA qui injecte des investissements multiformes en faveur du développement du basketball en Afrique, la NFL a décidé de suivre les pas de son homologue au ballon orange. Quelques pays africains se démarquent par leur intérêt manifeste à l'égard du football américain, notamment le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Afrique du Sud.